bonjour à tous bienvenue ce matin bienvenue ce matin sur le nouveau webinaire organisé par rg2i webinaire que je vais avoir la chance de co-animer avec antoine de la société wetsense que vous voyez également à l'écran il est 10 heures tout pile on va juste laisser une petite minute de plus au retardataire pardon le temps qu'ils se connectent parce qu'il y en a pas mal qui sont inscrits il ya pas mal de gens qui sont en train d'arriver donc le temps juste pour moi si vous connaissez pas la plateforme l'islam de vous dire qu'en bas à droite vous avez un onglet chat sur lesquels on va pouvoir se saluer vous allez avoir un onglet questions c'est un onglet avec les questions sont publiques d'ailleurs donc vous allez voir les questions que tout le monde va poser n'hésitez pas tout au long de la présentation à mettre vos questions dans l'onglet dédié qui porte les maintenant et donc on y répondra à la fin de la présentation au bout de 45 minutes on commencera je pense la session de questions réponses donc c'est souvent des questions techniques s'il ya des sujets bien précis que vous voulez aborder avec nous c'est l'occasion des problématiques des souhaits une liste au père noël vu qu'on va parler de nouvelles fonctionnalités voilà si vous voulez des choses qu'on vous montre pas et que vous pensiez avoir ce matin soyez pas déçu essayez de poser des questions et puis on verra comment vous pouvez y répondre et le temps que les retardataires arrivent je vais également vous soumettre un petit sondage pour savoir à qui on a affaire ce matin donc l'idée c'est de savoir si vous êtes déjà client wetsense ou pas client wetsense ça va nous permettre de savoir un petit peu à qui on a affaire ce matin savoir s'il faut insister dans la présentation un peu plus globale et générale de la solution et du produit wetsense ou non donc on a un petit peu plus de clients ce matin contrairement à mardi matin où il y avait moins de clients moins de clients plus de prospects on va dire donc il est 10h02 je propose qu'on commence qu'on prenne pas trop de retard donc bonjour à nouveau pour ceux qui viennent d'arriver merci pour votre temps et merci pour votre présence donc on va commencer le webinaire tout de suite donc le leur qui va suivre va être destinée à la solution wetsense et notamment sur les nouveautés donc on va regarder un petit peu dans le rétroviseur de l'année 2024 qu'est-ce que wetsense a sorti qu'une nouvelle fonctionnalité parce que peut-être que vous en avez raté certaines donc l'idée c'est de faire un peu une rétrospective et c'est d'en profiter sur cette fin d'année 2024 pour également teaser un petit peu ce qui va se passer en 2025 voilà vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur les nouveautés que wetsense vous prépare donc c'est un webinaire que je vais comme je le disais animé avec avec antoine donc un compte exécutif de la société wetsense et pour ma part si vous ne connaissez pas responsable iot chez rg2i je vais mettre mon téléphone en silencieux un petit sommaire rapide on va se présenter chacun de tour donc présentation des sociétés rg2i wetsense on va parler lors de la présentation un peu d'un contexte et d'un cadre réglementaire notamment via un décret qui s'appelle le décret bax donc je suis sûr vous avez déjà entendu parler on va présenter mais qu'il ya quand même des gens sur le sondage qui nous ont dit qu'ils connaissaient pas forcément qui n'étaient pas clients on va dire en tout cas directement de la solution wetsense on va présenter un petit peu le produit et la solution antoine passera après ben en revue toutes les nouveautés passées et à venir et on terminera par une session de questions réponses donc pour ma part société rg2i donc société rg2i on est un distributeur on fait ce qu'on appelle maintenant de la distribution accompagnée c'est à dire qu'on n'est pas simplement un site marchand on n'est pas un pousseur de carton on est là pour vous accompagner énormément en avant-vente c'est à dire qu'on n'est vraiment pas avare du temps qu'on passe en avant-vente avec vous lorsque vous nous challengez lorsque vous nous envoyez un mail ou lorsque vous nous appelez pour nous expliquer une problématique technique qui est d'essayer de trouver des solutions chez rg2i donc on passe énormément de temps bah vous trouvez des solutions à bâtir des architectures à vous proposer des produits techniques qu'on va supporter ben on apprévente également donc pas mal de conseils et de retour d'expérience pour qualifier la bonne solution on est positionné sur des ventes de produits qui tournent tous autour de la communication industrielle via différentes briques que vous voyez en dessous que sont l'acquisition de données la transmission de données et l'analyse de données avec un très très gros marqueur à plus 95% sur du hardware notamment des produits d'acquisition et de transmission de données la communication industrielle ça veut dire quoi ça veut dire que dans cher g2i dans notre domaine on distribue uniquement des produits qui servent à faire transiter de la donnée à traiter de la donnée et pas forcément pas forcément de choses pardon que je veux dire comme ça mais qui sont liés à de la régulation du process industriel ou à de la supervision ou à de l'IT donc on est vraiment toute cette brique qu'on appelle communication industrielle qui va situer entre les deux qui va permettre de faire dialoguer d'un équipement à vers un équipement à bon quoi on est présents sur tous ces secteurs d'activité et d'autres il y a également à gérer du transport ou de l'industrie un peu lourde également avec en ligne de mire aujourd'hui actuellement et notamment parce qu'ils représentent plus d'activités le sport building chargé 2i et également l'industrie l'offre le catalogue on peut le voir également d'une autre manière cette fois ci pour mettre un petit peu plus en avant de les partenaires avec lesquels on travaille donc on va avoir sur la première fabrique que j'appelais acquisition de données on va avoir toute cette multitude de fabricants principalement de fabricants de capteurs il n'y a même que des fabricants de capteurs ici dédié à la technologie LoRaWAN ce matin c'est un petit peu ce qui va nous animer avec l'association également Whitesense même si la Whitesense peut gérer d'autres protocoles on le verra mais en tout cas il y a quand même un gros sujet sur l'IoT et sur le LoRaWAN ce matin donc on a chez RG2i quand même un catalogue très très large qui est historique et qui s'est agrémenté de nouveaux partenaires au fil des années pour proposer plus de cas d'usage pour boucher tous les trous dans la raquette qu'on pouvait avoir sur différents sujets plutôt smart city smart industries smart building et agriculture et autres l'idée c'est vraiment d'avoir un catalogue le plus large possible et de vous proposer différents partenaires soit parce qu'il ya un partenaire qui fait très bien une solution que vous cherchez c'est un peu une solution existe exotique verticaliser un peu à cinq pattes et donc c'est pour ça qu'on travaille avec lui soit sinon cette multitude de partenaires va nous permettre en fait de benchmarker à votre place donc de vous éviter d'aller voir Pierre-Paul ou Jacques à droite à gauche pour aller chercher des infos techniques et des prix et en fait on va faire ce travail de veille et de benchmark technique et économique lorsqu'il ya une solution pardon qui est couverte par plusieurs fabriquements différents donc on vous fait également gagner du temps grâce à ce catalogue là derrière ces capteurs LoRaWAN on va les envoyer sur des gateways alors là c'est pas que des gateways il n'y a pas beaucoup de gateways LoRaWAN de présenter sur cette brique du milieu mais de manière générale chez RG2I on travaille avec des fabricants de gateways de modem routers 4g 5g de passerelle de com des concentrateurs de données de data loggeurs il ya différentes manières de traiter sujet au gateway ça fait plein de choses pas forcément qui vont être dédiés à ce qu'on va voir ce matin mais c'est tout ça pour dire que c'est pareil on adresse ça de manière différente en fonction de ce que vous voulez faire et d'un point de vue monitoring on a différents partenaires obligés mais pas que d'eux il y en a plein d'autres on travaille avec plein d'éditeurs plateforme de proctec ou autres donc là il ya pléthore de solutions on a un petit peu moins de valeur ajoutée chez RG2I dans le sens très 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 souvent en fait vous clients vous allez généralement avoir votre solution de supervision ou de monitoring énergétique on peut proposer des solutions comme IOSIM qui vont permettre de vous proposer une solution clé en main de A jusqu'à Z donc du capteur juste au monitoring ce que vous voulez un POC une solution complète qui fait tout avec un seul interlocuteur donc dans ce cadre là on peut avoir un intérêt de proposer une solution par contre ce qui est surtout très important chez nous dans notre catalogue RG2I c'est qu'on va proposer d'une une offre complète interopérable c'est à dire qu'on peut faire sans marcher à gauche au milieu et à droite et fournir une solution comme ça clairement par contre ce qui est important de retenir c'est qu'on offre une solution qui est standard qui est ouverte et qui est évolutive et qui n'est pas propriétaire c'est à dire qu'on peut faire son choix dans la bric une on peut bypasser la solution 2 ou la solution 3 parce que vous avez tout ce qui vous convient déjà sur le site les chevaux dans l'entreprise et du coup RG2I sera uniquement pertinent sur les capteurs donc par rapport à ça il n'y a pas de solution propriétaire on fait vraiment ce qu'on veut et on vous aide on vous accompagne dans le le design et le montage de la solution voilà pour les partenaires et donc pour faire un focus sur sur what sense donc ce que je mettais un partenaire de choix c'est vrai que c'est notre partenaire un peu de prédilection sur les passerelles LoRaWAN c'est les passerelles qu'on vend le plus chez RG2I ça se ressent également chez what sense parce que ben voilà une petite petite victoire entre guillemets pour nous en tout cas pas victoire mais fierté dans le sens où ben on est le premier on est premier distributeur au monde RG2I donc c'est à dire qu'on est le distributeur qui vend le plus de passerelles what sense au monde donc ça reste quand même une petite victoire dans le sens où ben c'est un travail de longue haleine qu'on a mis en place du coup depuis quatre ans maintenant qui nous permet et qui vous permet surtout de vous assurer ben un support technique et économique de choix dans le sens où ben on maîtrise chez RG2I parfaitement la solution what sense et c'est vraiment ce qui est important vous allez le voir de toute façon dans la présentation d'après tout ce qui va suivre c'est vraiment notre partenaire de choix lorsqu'on veut déployer rapidement et simplement des solutions IoT c'est à dire ben exit le code exit la programmation exit les solutions compliquées qui permettraient d'y arriver si on met du temps et du développement et de l'ingénierie dans des solutions plus plus programmables mais voilà aujourd'hui le on a l'impression quand même que le sens de l'histoire c'est de faire beaucoup plus avec moins de ressources et qu'il faut du coup des solutions rapides plug and play nos codes et donc c'est pour ça que la solution what sense se distingue des autres et que c'est pour nous la solution idéale pour vos solutions et pour vos projets pardon je laisse maintenant la main la parole à Antoine merci olivier bonjour bonjour à toutes et tous merci aussi pour pour l'introduction avant de avant de présenter la société what sense je vais je vais juste revenir sur sur ce qu'il a dit olivier qui est important effectivement c'est qu'on travaille vraiment en partenariat avec RG2I et effectivement c'est notre premier distributeur mondial mais aussi de par la leur connaissance technique leur portfolio on travaille vraiment encore une fois en partenariat pour développer aussi les les futures les futures fonctionnalités on est très à l'écoute des retours que vous faites à RG2I parce que vous êtes plus en contact avec RG2I qu'avec nous donc donc voilà c'est quelque chose de très important et encore une fois grâce à leurs conseils techniques et à leur portfolio vous et la solution what sense vous arrivez à construire une solution facile à mettre en oeuvre qui vous permet de faire un bon monitoring même des économies d'énergie assez assez intéressantes donc pour pour revenir à la société what sense donc on est une société française on est basé à lyon on est 35 35 personnes aujourd'hui sur les 35 personnes il ya une trentaine de recherches et développement trentaine de personnes par nous qui sont focus sur le recherche et développement et sur le support on a quatre personnes à plein temps également aux aux supports qui sont là qui sont là pour aider nos clients à travers à le monde c'est aussi quelque chose auquel on tient c'est pour ça que et les valeurs d'accompagnement ces valeurs d'accompagnement les retrouve chez RG2I c'est aussi pour ça que le partenariat fonctionne très bien donc voilà finalement on est assez peu vente administration et marketing donc on reste une société très technique donc comme je disais on est basé à lyon donc la partie recherche et développement est plutôt sur sur lyon on fabrique et supervise notre notre hardware en région stéphanoise donc on reste on reste local vis-à-vis de la fabrication c'est quelque chose auquel on tient également donc on existe depuis 2017 on équipe aujourd'hui plus de 5000 bâtiments et on fait partie du groupe siemens depuis 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 2021 juste un mot là dessus donc on est on fait partie à 100% du groupe du groupe siemens aujourd'hui on a vraiment la chance d'avoir le meilleur des deux mondes on a toujours notre flexibilité notre pognomie et à la possibilité finalement de gérer nous mêmes notre recherche et développement mais on a la solidité financière du groupe siemens ce qui est ce qui est intéressant pour une pour une start-up et continuer du développement donc un mot rapide sur la sur la solution watsens donc au centre de la salle vous voyez donc le hardware watsens qui est un hardware unique on a un seul hardware qui va servir pour toutes les solutions qu'on va avoir les solutions vont être détaillées ensuite par par olivier mais l'idée de ce hardware c'est d'avoir une passerelle multi protocole qui vous permettent de remonter les informations et de piloter très facilement tous les équipements que vous avez dans un dans un bâtiment donc on va être compatible avec différents protocoles filaires le knx même bus le mode bus tcp le mode bus ip et le bac net le lon le lpb voilà l'idée c'est d'être en mesure encore une fois de remonter les informations et de piloter on va y revenir aussi les équipements vous avez déjà installé si les équipements sont communiquants nul besoin de les changer nécessairement l'idée c'est de conserver l'existence si celui ci fonctionne toujours donc ça limite les c'est à limite les investissements et d'un point de vue écologique c'est toujours intéressant de pouvoir garder les équipements qui fonctionnent donc ça c'est pour la partie filaire comme l'a dit olivier là il ya un gros focus aussi sur le laura one qui est qui est fait chez watsens donc au coeur de la passerelle watsens vous avez un laura one serveur qui est embarquée qui vous permet encore une fois de récupérer les informations et de piloter les les équipements en laura one donc voilà hardware multi protocole bidirectionnel lecture écriture et à la fin en fait ce qu'on fait c'est qu'on vous met la donnée encore une fois en lecture et en écriture on vous la met à disposition sous la forme que vous souhaitez soit directement via notre console utilisateur qui est qui est très user friendly en bon français facile à utiliser clair et pratique soit on va pouvoir faire de la conversion vers des protocoles plus gtb pour une gtb existante backnet mode bus ou mqtt on va pouvoir aussi pousser toutes les données en api reste vers des solutions tierces de logiciels typiquement énergie management system répartition de frais de chauffage répartition de frais fixe voilà et le tout en simultané ça c'est c'est aussi très intéressant tout peut tourner en même temps dernière chose vous voyez sur la partie basse à droite du slide 1500 équipements prédécodés on va y revenir dans la description mais l'idée comme l'a dit olivier c'est d'avoir une solution de nos codes donc que ce soit pour l'aura one ou les équipements en filaire tout le travail de décodage des informations brutes envoyées par les équipements est fait par watsens et donc juste pas un jeu de cocher décocher vous pouvez lire ou écrire les propriétés qui vous qui vous intéresse directement au texte clair sans avoir besoin de lire les terres bonnes bus d'éclater l'europe l'eau dont on l'aura etc etc donc voilà pour la pour la solution l'idée de la solution watsens en fait à la genèse on s'est d'équipement de supervision voilà la plupart de ces bâtiments étaient restés un peu à l'aveugle les gros bâtiments au type grosses tours de bureaux à la défense ou dans tous les centres business que vous trouvez partout en france et dans le monde ceux ci sont équipés de gtb on n'est pas sûr c'est pas sur ces sur ces marchés là mais une agence bancaire une école des copros des bureaux des hôtels des commerces ça c'est des choses qu'on peut gérer avec une solution watsens seul même si vous le souhaitez bien sûr la solution watsens peut être couplée à une gtb existante pour la mettre à niveau mais avec une solution watsens tower vous pouvez aujourd'hui gérer une agence bancaire on a différentes agences bancaires qui sont aujourd'hui pilotées directement juste par du par une solution watsens ont de même que des écoles on aide aussi à mettre à jour des gtb sur les copropriétés des bureaux on pilote des hôtels des commerces etc donc voilà notre cible c'est vraiment 500 5000 m2 bâtiment de taille intermédiaire sur lequel il ya peu ou pas de solution de gtb ou en tout cas qui s'installe aussi simplement et à mon recours donc voilà pour la solution la cible petit rappel du coup sur le cadre réglementaire donc le décret bax bax pour building automation une contrôle système on avait déjà un terme en français qui qui allait très très bien ça s'appelait gtb c'est la même chose concrètement mais on a préféré un anglicisme pour je ne sais quelle raison toujours est-il que le but du décret bax est d'assurer le confort et la santé la productivité des utilisateurs des bâtiments avec une consommation d'énergie la plus faible possible c'est quand même important de garder ça en tête évidemment si vous mettez des consignes de chauffage pendant l'hiver à 15 degrés vous allez consommer beaucoup moins par contre le lundi matin c'est pas sûr que vous ayez grand monde dans les bureaux donc l'idée c'est de garder la bonne la bonne balance tout est histoire de compromis et c'est pour le coup c'est un décret qui va quand même dans le bon sens dans le sens où c'est intéressant d'avoir des des bâtiments des bâtiments qui sont bien gérés et sur lequel on peut accéder assez rapidement avec des économies d'énergie assez intéressante donc l'idée du du bac encore une fois d'une gtb c'est d'agir sur les systèmes techniques du bâtiment qui sont l'éclairage la production d'électricité le chauffage des locaux l'eau chaude sanitaire la clim et la ventilation petit rappel au niveau des jalons depuis avril de cette année tous les bâtiments neufs avec une puissance de chauffe installé supérieur à 70 kilowatts doivent être pourvu d'un bacs à partir de l'année prochaine tous les bâtiments donc y compris les bâtiments existants avec une puissance installée supérieure à 290 kilowatts devront être équipés donc c'est pour ça qu'on a mis les petits les petits pictos à gauche en gros 70 kilowatts en moyenne c'est 1000 mètres carrés et 290 c'est en moyenne 3000 mètres carrés donc donc voilà les échéances arrivent vite c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de trouver une solution qui est facile à déployer qui nécessite pas de gros de gros travaux voilà pour pour le bacs merci antoine je reprends la parole du coup pour présenter brièvement la solution wet sense on a vu qu'il y avait pas mal de clients existants pour ceux qui connaissent pas la passerelle et la solution wet sense voici la passerelle déjà vite fait sur ma caméra la passerelle elle est là il ya différents connecteurs usb ethernet différents borniers qui sont liés à différents protocoles d'acquisition filaire une antenne laura forcément qu'on va déporter sortir de l'armoire à minima pour arriver beaucoup plus sur un peu plus loin sur votre sur votre site on peut déporter le gsm également où la la passerelle sera installée dans un tgbt ou autre ou en chaufferie et qu'on recevraient pas laquelle j'ai voilà pour la petite présentation rapide d'un point de vue hardware après d'un point de vue fonctionnalité le business model chez wet sense il est géré de la manière suivante déjà première chose le hardware est toujours le même c'est à dire c'est toujours la passerelle celle que j'ai dans les mains que vous allez acheter et que vous allez recevoir par contre par un jeu de licence licence qu'on va appeler licence tower ou licence bridge on va inclure dans la passerelle différentes fonctionnalités le positionnement est un peu différent forcément c'est à dire qu'on va plutôt avoir je dirais d'un côté la passerelle tower on va plutôt vous dessiner vous conseiller pour des applications en mode cloud en mode south où l'idée c'est d'aller pousser des données sur internet pour pouvoir exploiter les données pour pouvoir piloter les équipements depuis un superviseur ou autre ou depuis un energy management système et la partie bridge est plutôt voilà quand la traduit passerelle est plutôt là pour gérer une fonctionnalité de passerelle mais locale le but c'est je convertis un protocole a vers un protocole b très souvent je convertis un laura one vers un bacnet typé ou un mode bus tcp si besoin mais l'idée c'est de rester en local parce qu'il ya une gtb qui est déjà existante un automate une supervision industrielle ou autre qui est déjà en place localement pas besoin de remonter ça dans le sas on a juste besoin d'avoir le bon protocole et que white sense gère l'homogénéisation de tout ce côté multi protocole sur le terrain d'existant et qu'elle vienne le mettre à disposition d'un point de vue protocole unique sur la gtb supervision donc ça c'est le positionnement de solutions tower et bridge après si on le détaille dans la tower donc on a cette notion d'abonnement forcément ce qu'on est dans un mode ça c'est un mode club donc il va y avoir une fonction d'abonnement vous allez pouvoir vous engager pendant un an trois ans ou cinq ans avec la dégressivité d'ailleurs que vous vous engagez et moi ça coûte cher alors que dans la partie bridge on va être sur un achat one shot stand alone on achète le hardware et après je dirais c'est terminé ce qui va être commun c'est que les deux solutions vont marquer un mode mkg et une carte sim avec de la donnée qui va être incluse sur différentes fonctionnalités dans la solution tower pour pousser de la donnée de manière périodique au fil de l'eau de manière permanente pour alimenter votre système au dessus dans le cloud alors que dans le bridge ça va être une communication qui va être ponctuelle à la demande et qui va être là uniquement pour pour vous permettre de configurer à distance en mode un peu web service de vous permettre de configurer à distance la passerelle c'est à dire cette capacité d'agir et d'interagir avec la passerelle à distance que ce soit la première fois lorsque vous la recevez vous la sortez du collier j2i ou ultérieurement ce que vous avez besoin d'un point de vue de maintenance diagnostic ou autre d'interagir avec la passerelle à distance donc ça ça va être intéressant ce que vous allez pouvoir le faire grâce au service manager de watsense qui est inclus pour le coup avec le bridge voilà un peu le positionnement et les différences entre les licences tower et bridge dans les deux cas on bénéficie donc d'une console utilisateur qui s'appelle d'ailleurs la console watsense qui est une interface comme disait antoine user friendly une interface ultra conviviale ultra moderne ultra sexy qui permet de manière très intuitive de comprendre un petit peu où on est et qu'est ce qu'il faut qu'on fasse donc on est acheminé accompagné je dirais tout au long de l'interface et de l'ajout d'un équipement ou d'une passerelle d'une configuration de passerelle on est accompagné par ce que j'appellerais un wizard en fait qui va vous permettre de très facilement et très rapidement d'ajouter vos devices et également de les convertir ou de pousser dans le club caractéristiques donc interface facile configuration possible à distance comme je le disais juste avant et la compatibilité avec les 1500 équipements donc voilà pour info je vois qu'il y a un petit hyper lien vous allez pouvoir cliquer dessus pour pouvoir cliquer dessus vous allez en roue il va falloir qu'on vous donne accès à cette présentation j'ai oublié d'en parler je fais une petite parenthèse vous allez recevoir à l'issue de cette présentation un mail automatique pour vous remercier avec les différents supports le support de la présentation et également le replay comme ça vous pourrez vous pourrez le partager en interne à vos collègues de travail ou à vos clients et vous pourrez cliquer sur ce hyper lien qui vous emmènera sur toute la biotech à des 1500 équipements compatibles avec la solution wet sense la fonction de passerelle une des fonctionnalités phares je dirais de la passerelle wet sense c'est de convertir ce fameux laura one qui est très difficile si on n'est pas client wet sense qui reste quand même assez 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 chronophage et assez compliqué en termes d'ingénierie de développement à décoder parce que l'écosystème est très grand et interopérable mais pas forcément homogène dans la manière de gérer une trame laura one donc wet sense merci à eux vous mettre ça sur étagère de manière quasi plug and play donc l'idée c'est quoi tout ce qui arrive on l'aura on le met à disposition en bac net et comme ou en mode bus et comme le disait antoine c'est disponible les mots sont soit disponibles en lecture soit en lecture écriture si votre gtb a besoin d'envoyer des consignes à l'équipement l'aura one dans le sens descendant des fonctionnalités en bleu les fonctionnalités qui sont embarquées sur la licence bridge en vert les fonctionnalités qui sont dédiées à la licence tower donc sur la licence bridge ce qu'on vient de voir c'est la fonction de passerelle qui est commune d'ailleurs deux licences c'est à dire qu'on peut également retrouver cette fonctionnalité sur la tower qui consisterait à alimenter le client sur un équipement existant localement et également de manière déportée d'alimenter un système plutôt d'hypervision qui permettrait d'un point de vue management d'énergie de gérer par exemple du multi site de gérer de l'automate de régulation en local pour continuer à avoir un contrôle en local ne pas dépendre du cloud pour gérer de l'automatisme et de l'asservissement exit des coupures de communication ou autre par exemple de conserver ce contrôle en local et pour autant toute la partie monitoring de pouvoir la déporter dans le cloud les autres fonctionnalités qui sont exclusives à la tower on va retrouver des graphiques on va retrouver du dashboard avec du dashboard au format tuiles avec du dessin optique avec l'import possible de plans en 2d ou 3d sur lequel vous venez positionner vos valeurs aux tags variables en provenance de vos iot laura one ou de vos esclaves mode bus régulateurs simco knx ou autre est également la possibilité de faire d'alarming donc c'est à dire de pouvoir sur un dépassement de seuil ou un changement d'état d'un valeur boolean neuf de renvoyer des alarmes au format email ou sms et est arrivé depuis peu également j'ai envie de dire une troisième plus ou moins une troisième solution mais c'est plutôt une solution 10 tower bis c'est une fonctionnalité qui vient se greffer sur la tower classique ce qu'on vient de voir sur la tower va être inclus c'est juste que la fonction et l'option contrôle va vous permettre de gérer différentes choses en termes de en termes de pilotage je vais pas trop en dire parce que c'est ce qui va suivre dans la présentation voilà donc là c'est un petit peu une synthèse de ce qu'on vient de voir je vais pas revoir ça dans le détail mais grosso modo très simple très simple à utiliser très rapide à déployer ce qui vous permet d'être également en conformité avec le décret bac c'est sur une taille de bâtiment comprise entre 500 et 5000 m² comme le disait antoine en sachant qu'on peut des fois faire plus faire moins après ça dépend réellement du cas d'usage et du besoin à discuter au cas par cas entre nous donc voilà pour la présentation je laisse la main et la parole pardon à antoine juste avant qu'il commence on va vous présenter des nouveautés donc comme je le disais au début du webinaire si vous vous attendiez à d'autres choses ou même si vous avez envie de voir d'autres fonctionnalités dans la watsense on peut pas vous soumettre de sondage pour ça par contre ce que vous pouvez faire on vous laisse la main dans les questions ou dans le chat c'est de poser votre liste un peu du père noël ça va bientôt être là ça fait tellement vite que ça va être là donc c'est l'occasion de discussion ouverte mettez tout ce qui vous passe par la tête si ça peut vous être utile forcément pour vos clients et vos applications je te laisse la main merci du coup on va on va rebalayer ensemble quatre quatre fonctions principales qu'on a qu'on a développé en 2024 on en a développé d'autres qu'on liste qu'on liste en fin de fin de présentation mais l'idée c'est de reprendre vraiment les les développements majeurs qui a eu sur sur 2024 du coup avant de boutiser ce qui arrive en en 2025 donc on va aborder les propriétés virtuelles ce qu'on appelle l'easy downlink donc l'écriture de la valeur d'une consigne sans passer par le downlink pour un actionneur pour un actionneur laura donc écrire une consigne simplement sur un actionneur laura rebalayer la gamme la gamme contrôle et un point aussi sur les évolutions de la bibliothèque d'équipement qui est encore une fois donc la bibliothèque de nos 1500 équipements avec lesquels nous sommes plus que compatibles je dirais et qui est un gros travail de développement et un gros avantage de la solution donc d'abord les les propriétés virtuelles l'idée de la propriété virtuelle c'est de d'adapter finalement l'affichage et l'utilisation d'une donnée que vous que vous remonteriez typiquement sur un compteur lorsque vous recevez des informations de comptage uniquement incrémental ce que vous voyez sur la partie graphique en haut à droite du slide donc un compteur incrémental d'eau donc ça c'est issu d'une véritable installation l'idée est de pouvoir vous proposer cette information de comptage de manière indexée au pas de temps horaire comme le demande le décret bax journalier hebdomadaire et mensuel donc là typiquement j'ai pris la même période de la même période de temps j'ai mon mon information incrémental donc en haut à droite et en bas à droite je l'ai indexé au pas de temps horaire donc au pas de temps horaire je vois bien là que j'ai finalement le le pouls de mon de mon bâtiment donc avec des consommations d'eau du lundi au vendredi en l'occurrence un immeuble de bureau qui sont bien bien visibles et typiquement cette cette fonction a permis de détecter des suites d'eau ou en tout cas un usage anormal durant le week-end puisque on avait en fait finalement les mêmes les mêmes pulsations qu'on pourrait avoir les autres jours de la semaine durant le week-end ce qui n'est pas normal sur un bureau sur un bureau qui n'est pas qui n'est pas occupé le week-end et donc grâce à cette fonctionnalité le propriétaire en question a pu se rendre compte qu'il y avait des c'était des les chasses d'eau qui fuyaient durant durant tout le week-end et donc il a pu intervenir et faire des économies d'eau donc en termes de programmation fin de programmation de configuration c'est vraiment très simple vous sélectionnez votre propriété vous mettez calculer une consommation vous rentrez le pas de temps et l'unité à laquelle vous voulez que ça s'affiche et cette valeur là sera disponible donc sur les graphiques mais aussi directement dans les données live et celle ci peut-être et celle ci peut-être redirigé également pour pour une gtb pour une gtb existante poussée en api ou autre ça devient une comme une valeur lue depuis n'importe quel équipement donc donc voilà sans doute là la fonctionnalité qui a qui a eu le plus grand succès je dirais en termes de déploiement auprès des utilisateurs de la solution watsens c'est la commande facile pardon link ce qu'on appelle dans notre jargon nous l'easy dans le link qui vous permet d'envoyer des des commandes des instructions à un équipement l'orawan sans avoir besoin de d'envoyer un dans le link typiquement là on a pris une température de consigne donc quelque chose que vous allez pouvoir retrouver sur la van bt ou sur le fct qui sont des équipements que vous trouvez en haut à gauche du slide vous pouvez directement lui envoyer une consigne en degrés celsius vous n'allez pas avoir besoin d'envoyer 300 2.2 pour pour donner votre pour donner votre consigne donc l'avantage aussi c'est que ce point est en lecture et en écriture donc il ne vous coûte entre guillemets qu'un seul point vis-à-vis des des licences et des abonnements watsens et il peut être redirigé en bac net ça c'est quelque chose de 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 très intéressant parce qu'il peut être redirigé du coup en lecture vers une gtb qui fonctionnera en bac net également en bus mais vous aussi vous avez surtout la possibilité d'envoyer ces consignes depuis votre automate mode bus ou bac net directement au texte clair sans avoir besoin de passer par ce qu'on appelle les caractères sim value qui sont pas toujours disponibles pas toujours facile à utiliser depuis depuis un automate et donc voilà je je crois qu'olivier tu disais mardi qu'on était un peu les seuls à faire ça et effectivement je veux je crois vraiment que ça simplifie le la mise en oeuvre et pilotage des équipements vous pouvez retrouver là mais tout à fait c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est top notamment pour les intégrateurs qui qui doivent programmer et configurer leur gtc gtb notamment pour aller piloter ce genre d'équipement donc là c'est juste un exemple il y en a plein d'autres dans la watsens qui sont compatibles avec cette easy downlink et si besoin s'ils le sont pas ceux que vous utilisez je pense que watsens pourra les les faire évoluer vers des easy downlink comme comme cela mais oui les intégrateurs avaient dernièrement des problématiques avant que cette fonctionnalité existe c'est à dire qu'ils avaient des marques d'automates gtb qui n'étaient pas compatibles avec le format d'un downlink l'orawan format d'un downlink classique en l'orawan c'est une valeur en hexadécimal suivi d'un caractère un caractère ascii deux points le numéro d'un part donc port 1 pour adonis et mclimate 2.125 pour wateco pour son capter feed pilot qu'on voit sur l'écran donc c'est vrai que cette gestion du caractère string value était très mal géré voire pas du tout géré par certains fabricants d'automates et notamment ben ça ça a obligé des intégrateurs à détourner un petit peu la limite de leur automates pour pouvoir gérer ces dominiques le fait de faire ça ça permet d'ouvrir la compatibilité ne pas avoir à se creuser la tête sur comment gérer un downlink et l'autre chose aussi c'est qu'on voyait notamment avec des équipements comme la van ziki qui sont déployés en très grand nombre généralement sur les bâtiments ça a permis aussi d'éviter aux intégrateurs de gérer tous les scénarios dans l'automate c'est à dire de créer des cas d'hexadécimal qui sont différents quand le gtb de l'envoyer 19,1 19,2,3,4,5,20 et ainsi de suite en gros il devait tout prévoir il devait créer une grande table avec les tables de correspondance pas quand la gtb j'ai besoin de l'envoyer quand j'ai besoin d'envoyer 19 à la van d'iki il faut que la gtb envoie tel code en hexadécimal 19,1 c'est tel code et ainsi de suite c'était très chronophage ça faisait perdre du temps c'était pas hyper intuitif donc là l'idée c'est que ça a permis de déverrouiller tout ça la gtb c'est très simple 19,1 décimales et donc voilà ça ça passe ça passe tout seul j'ai envie de dire effectivement c'est pas qu'une fonctionnalité qu'on retrouve sur sur les passerelles standard du marché donc vous gagnez du temps encore une fois sur une passerelle qui vous en faisait déjà gagner pas mal au départ donc là c'est vraiment l'assurance de ne pas perdre de temps avec la watsense ouais merci pour pour les ajouts techniques en plus de ça et qui va très bien avec d'ailleurs et comme le disait olivier on a lancé des fonctionnalités de contrôle pour pour faire simple à à l'origine watsense avait géré surtout trois cas d'usage la fonction passerelle la la fonction de connecteur api donc pour remonter des informations vers des solutions des solutions tierces type citron dit qui adviseo équivolt équinov voilà et une des solutions de alarming et monitoring c'est en gros les trois cas d'usage qu'on traitait et là l'idée c'est d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une gtb iotique qui serait le quatrième cas d'usage qui peut reprendre les trois premiers d'ailleurs sans aucun sans aucun problème encore une fois en similaire mais l'idée est d'aller encore un peu plus loin au niveau du pilotage et de pouvoir gérer vraiment un bâtiment depuis la solution watsense donc la première la première fonctionnalité qu'on a lancé donc avec le avec le contrôle c'est les fonctionnalités de planning qui vous permettent donc le bas très simplement finalement de gérer l'occupation d'un bâtiment en fonction de cette occupation vous allez pouvoir gérer par exemple des consignes de température des consignes d'allumage et d'extinction des consignes de ventilation voilà finalement tout ce qui fait la vie de votre la vie de votre bâtiment donc toujours pareil au on reste dans le même la même philosophie que toutes les fonctionnalités watsense est très simple à mettre en oeuvre très simple à à configurer donc vous voyez vous avez l'affichage qui est un peu sous sous la forme dont on a l'habitude de voir sur un sur un google agenda ou sur sur outlook vous pouvez pré remplir du coup jusqu'à six plages différentes de qui vont donner droit aux valeurs de consignes donc typiquement bâtiment occupé bâtiment occupé bâtiment inoccupé préchauffe alarme vacances choses choses comme ça donc jusqu'à six créneaux différents auxquels vous allez pouvoir assigner comme vous pouvez le voir en bas moi j'ai fait juste un planning avec bâtiment occupé et inoccupé je mets une consigne lorsque mon bâtiment est inoccupé une autre consigne à 19 degrés par exemple lorsque mon bâtiment est occupé et la bascule va se faire donc automatiquement là pour le coup j'ai fait sur une van vicky mais ça pourra être 220 vicky ça fonctionnerait exactement de la même manière et je viens pousser ma consigne de target température de 17 quand il ya personne de 19 quand il ya du monde et voilà et ça c'est vraiment très très intéressant on a fait aussi évolué les dashboards sur la partie tower donc maintenant vous pouvez aussi afficher c'est ces planning sur sur les dashboards pour les avoir en un coup d'oeil j'attire votre intention simplement sur là j'ai fait un planning en gros sur une base d'école 8h30 8h30 16h30 vous voyez que la partie bleue est quand même assez importante sur le graphique ne serait-ce que de baisser de 1 ou 2 degrés les consignes de température baisser un peu la ventilation couper l'éclairage lorsqu'il ya personne ça semble bête mais les gisements d'économie d'énergie sont ultra important et encore une fois c'est très très facile à mettre à mettre en oeuvre donc voilà ça c'est notre volonté on dirait un peu plus encore sur les sur les fonctions qui arriveront en 2025 et voilà avec les solutions contrôle vous pouvez déjà gérer votre bâtiment au droit des plaies je pense que c'est un petit mot je pense que c'est une opportunité pour pour vous qui êtes présents beaucoup d'intégrateurs je vois ou d'exploitants c'est à dire de ne proposer une solution light une gtb light qui va se différencier de la grosse solution généralement un peu plus lourde à déployer sur site à maintenir avec des jeux de licence former les équipes ce genre de choses voilà aujourd'hui l'opportunité qui s'offre à vous que ces nouvelles fonctionnalités de contrôle dans les wetlands c'est de proposer pour des très petits bâtiments au final une petite gtb qui est beaucoup plus adaptée qu'une très grosse gtb et qui faisait que quand on proposait la grosse armada aux clients sur un petit bâtiment très souvent c'était peu accepté parce qu'économiquement et en termes de fonctionnalités ça paraissait assez démesuré là c'est une solution rapide à déployer assez accessible économiquement par rapport aux services rendus et une solution que tout le monde peut supporter je dirais chez vous et également chez le client pour lui donner l'autonomie et du coup faire en sorte que ben voilà vous ayez une nouvelle corde à votre arc ou intégrateur c'est à dire ben pour du très petit bâtiment que vous aviez pas de solution vraiment aujourd'hui pour pour les gérer et les couvrir et ben maintenant je pense que vous en avez une donc ça peut être une opportunité commerciale également pour vous ce genre de nouvelles fonctionnalités pour vous démarquer également vos confrères je pense absolument et et enfin une une évolution et un travail de longue haleine et qui qui se poursuit et se poursuivra encore sur sur 2025 donc c'est le travail qui est fait sur nos bibliothèques d'équipements donc prédécodé donc pour le pour la configuration des des équipements vous souhaitez que vous souhaitez ajouter à la solution wet sense donc on a fait évoluer cette page aujourd'hui vous pouvez rechercher les équipements par type de protocole par type d'équipement si vous cherchez des compteurs si vous cherchez des équipements cvc des choses comme ça vous allez pouvoir aussi faire des recherches par propriétés disponibles donc voilà on vous facilite vraiment la vie par rapport par rapport à la recherche d'équipements vous pourriez que vous pourriez connecter à une solution watsense donc on a fait aussi évoluer pas mal l'interface on a rajouté les photos lorsque les fabricants nous ont donné le droit donc appel à eux si vous voyez qu'il n'y a pas si vous êtes fabricants et que vous ne voyez pas votre photo n'hésitez pas à nous en faire parvenir une on l'ajoutera très volontiers voilà donc on peut faire des 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 recherches comme je le disais par 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 propriété si vous tapez par exemple température dans la barre de recherche vous allez voir apparaître tous les capteurs qui s'appelle température quelque chose mais ensuite vous allez aussi voir apparaître les les équipements qui vous proposent des propriétés liés à la température donc ça c'est c'est très intéressant on a fait évoluer aussi la barre de recherche pour qu'elle soit la plus intelligente possible si 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 comme moi vous vous faites beaucoup de fautes et que vous écrivez ou à teco avec insulté il le trouvera quand même donc voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'on a on a une personne quasiment à plein temps qui fait qui fait le décodage de ces de ces de ces équipements on a des codes entre 1 et 5 par semaine en moyenne ces deux trois et ce depuis depuis les débuts de depuis les débuts de watsens ce qui porte aujourd'hui le nombre d'équipements prédécodés à 1550 ou 60 donc il ya un gros travail qui est fait qui fait là dessus et c'est un travail qui encore une fois va se va se poursuivre si vous souhaitez qu'on ajoute un équipement à cette bibliothèque parce que vous ne l'avez pas trouvé on le fait pour vous et on le fait gratuitement comme je l'ai dit déjà mardi s'il vous plaît ne nous demandez pas d'ajouter un équipement de mardi matin pour le mardi après midi c'est d'anticiper un peu on arrive toujours à s'arranger mais mais ça demande quand même un travail surtout en fonction de l'équipement quand vous avez un compteur socomec par exemple vous avez 160 propriétés disponibles sur le compteur faut quand même les décoder donc voilà essayer de nous prévenir le plus tôt possible mais quoi qu'il arrive on les ajoute pour vous encore une fois et et gratuitement comme l'a dit olivier il ya de plus en plus d'équipements l'orawan qui existe on peut faire de plus en plus de choses de plus en plus de choses avec et donc on voit un avenir très très radieux finalement à ce type de de fonctionnement encore une fois c'est vraiment l'idée c'est de libérer la toute la puissance disponible de ces nouveaux équipements du coup on va utiliser un peu on va utiliser un peu ce qui arrive en 2025 je répète si vous voulez marquer dans le chat aussi des fonctions vous voudriez voir apparaître ou des modifications que vous voudriez voir également ou plus voir peut-être n'hésitez pas à nous en faire à nous en faire pas encore une fois on crée et on et on adapte la solution wetsense pour vous l'idée c'est qu'elle vous simplifie la vie qu'elle vous fasse gagner du temps pour tout simplement du business donc donc enfin notre 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 développement tient tient compte de vos remarques elles sont précieuses donc si vous en avez s'il vous plaît transmettez les mots donc typiquement c'est exactement ça va exactement illustrer à ce que ce que je viens de dire dans les nouveautés 2024 je vous ai parlé des propriétés virtuelles qu'un de nos clients avait utilisé pour indexer des compteurs d'eau au pas de temps horaire celui ci a pu découvrir la fuite d'eau pendant le week-end mais il a dû le vérifier par lui-même maintenant il pourrait être averti directement grâce aux aux fonctions planning liées aux alarmes typiquement l'idée c'est de créer un planning d'occupation comme on a dit et de pouvoir avoir donc différents seuils d'alarme et différents niveaux de criticité au droit de ces alarmes en fonction du moment où celle ci apparaîtrait typiquement je ne suis pas obligé enfin une une sur température ou une surconsommation ne doit pas avoir le même niveau d'alerte lorsque j'ai du monde dans les bureaux et typiquement il fait un peu plus chaud j'ai le chauffage etc et j'ai des j'ai des consommateurs que ce que je pourrais avoir pendant le week-end où il n'y a personne et normalement il y a assez peu d'équipements qui doivent qui doivent tourner donc ça c'est quelque chose du coup qu'on a mis qu'on a mis en place on peut lier le l'occupation d'un d'un bâtiment à différents seuils d'alarme et vous pouvez recevoir ces alarmes en sms et ou email lorsque vous avez des lorsque vous avez des dépassements vous pouvez avertir vous pouvez choisir d'avertir différents types de personnes ça ça a toujours été le cas sur les alarmes sur les fonctions tower vous pouvez avertir je sais pas le responsable maintenance de la défaillance d'un équipement mais vous pouvez avertir une sur compte d'une sur consommation par exemple directeur de l'école voilà tout le monde n'est pas n'est pas obligé de recevoir toutes les alertes vous pouvez vous pouvez trier comme ça vous pouvez trier aussi au niveau des a de la criticité donc voilà typiquement ça c'est un retour client on l'a développé et maintenant c'est à disposition pour tout le monde comme on l'a dit l'idée c'est de se diriger de plus en plus vers une gtb iot et donc en 2025 début 2025 nous allons inclure des scénarios d'automatisation donc en plus des plannings qui était réellement le socle de des fonctionnalités de contrôle on va avoir la possibilité de faire des scénarios en couplant différentes informations entre elles et avec un planning typiquement je détecte je suis un lundi matin je détecte une présence j'augmente la température de consigne sur mes van vicky sur mon fine col thermostat ou sur tous mes équipements de cvc donc l'idée c'est d'aller encore plus loin encore une fois vers le pilotage de pouvoir mixer des informations et de créer vraiment des scénarios en fonction de d'une présence plus telle ou telle information que je pourrais recevoir de mes capteurs donc ça ça arrive à partir de début début 2025 c'est déjà c'est déjà bien codé l'idée c'est toujours pareil de garder un interface simple à utiliser clair compréhensible et ça 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 c'est un travail non négligeable donc c'est compliqué de faire ça un peu toujours par contre haute fonctionnalité qui va dans le sens de ce que je disais avant pour avoir une nouvelle solution en parallèle de vos solutions classiques historiques chez vous j'étais biste et exploitant une nouvelle solution qui permet de manière light et rapide et économique d'aller couvrir maintenant des très petits bâtiments qui étaient pas très intéressants de couvrir parce que généralement ça ça matchait pas trop avec vos offres donc maintenant ça pourrait le devenir je pense avec ce genre de fonctionnalités qui inclut finalement ce qu'on a à peu près besoin de l'alerting du planning de l'asservissement du graphique des historiques des archives enfin je pense qu'il ya il ya à peu près tout pour gérer une petite gtb pour des petits bâtiments donc bien sûr on va continuer de focus et là dessus d'autres d'autres fonctionnalités arriveront comme l'a dit olivier couplé avec le 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 portfolio des rg2 il idée c'est vraiment de de pouvoir piloter quasiment à 100% un bâtiment avec une solution avec une solution whatsapp et de manière très simple et et enfin notre solution est basée sur un hardware unique ce hardware va évoluer en bien bien sûr donc j'ai voulu lister les quelques les quelques évolutions qui qui arrivent simplement c'est imprécisique bien sûr on travaille sur un nouveau hardware qui sera lancé début 2025 le hardware actuel continue d'être maintenu on continue d'avoir une compatibilité ascendante au même titre que ce que vous avez toujours connu chez whatsapp c'est à dire que les fonctions développées au droit d'un bridge ou d'une tower ou d'une solution d'une solution contrôle lorsqu'on lance de nouvelles fonctionnalités celles ci sont envoyés automatiquement votre solution wetsense et mise à jour automatiquement sans frais supplémentaires ça c'est quelque chose qu'on tient c'est aussi pour ça qu'on a créé la solution wetsense c'est pour se différencier aussi des des solutions qui nécessitent des investissements lourds pour chaque mise à jour donc l'idée de ce nouveau hardware et les plus de ce nouveau hardware et bien il ne nécessitera plus d'alimentation externe vous pourrez l'alimenter directement en 230 volts donc là dessus ça va vous simplifier encore l'installation on va avoir un processeur qui va être deux fois plus rapide on va avoir deux fois plus de rams donc à terme on va avoir la possibilité de d'embarquer de plus en plus de fonctionnalités on crée un nouveau un nouveau module laura encore plus solide qui va nous permettre de gérer encore plus d'équipements d'avoir encore meilleure couverture on a designé le ce hardware pour faciliter l'installation dans dans les coffrets également jour pareil pour vous simplifier pour simplifier la vie aujourd'hui sur le hardware actuel on est déjà compatible avec les équipements m bus mais nous n'intégrons que entre guillemets trois unités d'alimentation le nouveau hardware permettra d'en gérer d'en gérer une par peine directement sans avoir besoin de passer par un relais à un répétiteur etc et chose à laquelle on tient énormément aussi la fabrication reste française on source même encore plus de choses notamment la plasturgie qui vient d'italie sur leur droit actuel viendra de france cette fois ci de bourgogne si je me trompe pas sur sur le nouveau hardware donc que de belles choses en perspective on a très hâte de pouvoir vous le vous le présentez on est en train de finir d'en torturer un dans une étuve je montre voyez pas mais on en a qui se fait torturer dans une étude à 70 degrés 90% d'humidité relative pour simuler un vieillissement à 10 ans donc là la box tourne avec tous les protocoles activés dans ces conditions là donc il lui reste encore quelques quelques jours semaines de torture et et on pourra vous garantir un produit qui a été 100% testé et avec une durée de vie à 10 ans top une chose qui va arriver c'est bientôt en plus 2025 on passe vite c'est pas toujours pas toujours plaisir mais là pour le coup ça c'est le cas alors la série de mon avis qu'on attendait tous les deux mais qui est juste pas au bon endroit je pense qu'elle aurait dû être avant mais à la rigueur c'est pas grave mieux vaut tard que jamais c'était antoine parler avec il y avait eu plein plein de fonctionnalités il a fait des focus sur les fonctionnalités qui sont majeures des fonctionnalités qui sont mineurs sont listées ici voilà on va pas tout les expliquer parce que le temps passe et on doit pour plein timing passer à la session des questions réponses mais vu que vous allez recevoir le support présentation vous pourrez regarder un petit peu plus en détail et là en même temps que je parle vous pouvez un petit peu vite fait les balayer d'un seul coup d'oeil mais bon voilà l'idée c'est que sur plein de topics donc plein de sujets différents il ya eu plein d'améliorations mineures ou majeures dans la web sense voilà pour vous en faire bénéficier et comme le disait un peu mais tout ça c'est accessible vous n'êtes pas rendu compte si vous êtes déjà utilisateurs et déjà clients mais en tout cas il ya pas mal de choses qui ont été améliorées au fil de l'année 2024 si vous voulez rentrer en détail sur certains points certaines fonctionnalités particulières on pourra en reparler ultérieurement par téléphone par mail après le webinaire voilà pour ça maintenant de questions réponses donc il ya eu quelques questions qui ont été posées le temps de la présentation on voit je trouve personnellement on voit tout de suite qu'il ya plus de clients utilisateurs de la solution mardi les questions sont beaucoup plus pointues et plus technique que mardi matin a donc c'est intéressant l'exercice et le jeu est intéressant juste si vous devez parce qu'on va continuer peut-être pendant cinq dix minutes s'il y en a qui doivent partir juste avant que vous partiez politesse oblige ben on vous remercie on vous remercie pour votre temps pour votre intérêt pour votre présence si vous voulez continuer le dialogue n'hésitez pas à noter les coordonnées qui s'affichent devant vous voilà on prendra le temps et le plaisir de vous répondre pour détailler des choses que vous avez vu ou d'autres sur la solution white sense n'hésitez pas à nous suivre j'ai mis un petit screenshot sur la page d'inclin mais j'ai pas mis celle de white sense forcément il en existe une autre il ya une page white sense n'hésitez pas à vous abonner sur ces pages d'inclin aujourd'hui c'est quand même le canal de prédilection format annoncer des nouveautés annoncer des événements annoncer des présences notamment comme à ids sur ceux qui y vont voilà rg2i white sense sont vraiment présents donc ce sera l'occasion et le plaisir de vous rencontrer là bas si besoin donc si vous devez partir merci encore et à très bientôt et du coup on revient sur la question sur pardon la session de questions réponses donc laurent il est désormais possible d'automatiser l'envoi récurrent par mail csv en tenant les mesures par contre je n'ai pas trouvé comment désactiver supprimer ce flux c'est à dire de supprimer c'est à dire qu'on l'active une fois et après on le désactive d'ailleurs qui n'était pas listé dans les nouveautés effectivement au niveau des archivages la possibilité maintenant de se faire envoyer automatiquement sur une période de temps donné les archives avant c'était à la main en fait c'était manuel mais c'était ponctuel c'est à dire qu'on sélectionnait ont figuré et on l'envoyait une fois là du coup il serait que la nouveauté on aurait dû en parler mais c'est l'automatisation de l'envoi des archives donc là ce que je comprends c'est finalement c'est désactiver ça je sais pas personnellement je l'ai pas testé et bien pour être 100% honnête moi non plus je ne pensais pas qu'il y avait une persistance vis-à-vis de ça ou en tout cas que mais je reviendrai vers vers vous avec avec la solution non il n'y a pas de raison d'être obligé de passer par par l'API pour pour ça je pose là qu'on peut la créer je suis sur les je suis sur la tower je suis sur la console donc on peut créer donc soit une demande unique soit une demande récurrente on peut sélectionner la fréquence on peut ajouter les destinataires par contre effectivement je vois pas où est ce qu'on supprime avec les trois petits points peut-être lorsqu'on va au bout je vais pas aller au bout mais peut-être avec les trois petits points à droite je vais vous trouver ça le temps pour moi de passer à la question suivante de gilles avez vous fait évoluer le lien entre les KNX et les autres protocoles envoie réception du directionnel type KNX laura one alors c'est une fonctionnalité qui est pas disponible parce que on fait généralement lorsqu'on lit un protocole a avec un protocole b dans le protocole a on est multi protocole c'est à dire qu'on peut gérer effectivement du KNX, du Dymatic, du LPB, du mode bus RTU, TCP, BACnet, laura one, MBUS par contre lorsqu'on veut ressortir ça c'est forcément du BACnet IP ou du mode bus TCP donc ce qui veut dire c'est qu'on pourrait convertir du KNX vers du mode bus on sait convertir du LoRa vers du mode bus par contre on sait pas convertir du KNX vers du LoRa ou du LoRa vers du KNX donc je sais pas si c'était le sens de la question mais en tout cas c'est pas possible de faire cette gestion là de conversion de protocole après peut-être que la question était tournée différemment et je l'ai mal compris par contre ce qui serait possible de faire à la rigueur maintenant avec des fonctionnalités de contrôle ça serait de dire si je reçois telle valeur de tel équipement en LoRa donc une sonde d'ambiance qui mesure 21 degrés et ben j'ajoute sur mon régulateur Synco en KNX pour aller écrire une autre consigne dans le régulateur Synco KNX à la rigueur maintenant oui c'est possible dans ce sens là effectivement un fort typiquement information de température LoRa que je pousserai vers un équipement Synco qui peut lire une température extérieure ça c'est faisable mais on ne peut pas écrire du KNX vers du LoRa 1 typiquement voilà le cas d'usage qu'on sait traiter c'est redirection potentielle de température vers un équipement KNX là dessus il y a un article que je peux mettre dans le chat si je vous mets une réponse en direct vous ne l'aurez pas je la mets dans le chat ce que vous demandez dans le chat Gilles pardon c'est ce qu'on m'aime décrire avec Antoine c'est à dire que finalement on sait faire le lien entre le LoRa et le KNX mais dans une réflexion d'alimenter une propriété x ou y KNX pas de convertir l'ensemble des propriétés le but n'est pas de faire aujourd'hui chez WetSense du KNX un protocole de sortie aujourd'hui les GTB et GTC sont plutôt sur des protocoles Modbus TCP et Bacnet IP le KNX est plutôt un profil entre guillemets il y a des exceptions mais plutôt dans ma tête un profil esclave c'est à dire type régulateur éclairage ou ce genre de choses et donc le but de la passerelle c'est d'aller lire ces esclaves KNX et d'aller alimenter ça sur un autre protocole par contre faire une variable une propriété x ou y ou même 2 ou 3 aller les contrôler pour pouvoir agir sur une variable un registre KNX il n'y a pas de soucis ça me semble que le KNX est l'élément le plus haut avec des liens vers tous les protocoles et produits je comprends vous voulez au même titre que le Modbus et le Bacnet vous aimeriez avoir un troisième protocole filaire en sortie de la WetSense pour homogénéiser tous les protocoles en dessous les homogénéiser sur le KNX aujourd'hui c'est pas disponible dans la WetSense mais on peut faire remonter la demande voilà ça fait partie des fonctionnalités qu'on demandait qu'on vous demandait de challenger un petit peu ce fabricant en WetSense donc voilà ça se met je suis sûr que vous n'êtes pas le seul à l'avoir demandé d'avoir d'autres protocoles de sortie Modbus ou Bacnet donc je pense que ça viendra alimenter une demande existante autre question le SAV en bridge donc service à prévente j'imagine ne nécessite pas de prendre d'abonnement ponctuel par contre pour ajouter et configurer du matériel suite à une évolution de site est-ce que ça l'est ? non parce que vas-y si tu veux répondre en pomme peut-être sinon je réponds ça fait partie des évolutions qu'on a faites l'année dernière comme on vous l'a dit les deux solutions WetSense, Tower et Bridge arrivent avec le même hardware donc avec une carte SIM 4G embarquée et donc il y a l'extension de cette carte SIM qui passe de 3 ans à 5 ans incluses du coup pour faire modifier pour pouvoir mettre à jour pour pouvoir modifier etc. les équipements qui ont été la configuration plus généralement à l'issue de ces 5 ans vous aurez la possibilité soit de reprendre un forfait de données de 5 ans soit vous connectez simplement votre bridge à internet via une box ou une box 4G ou une box standard pour que la communication puisse être réétablie avec la console si je peux rajouter quelque chose pour moi le raisonnement de WetSense c'est de se dire que vous achetez le hardware comme je le disais il est sans abonnement c'est à dire que c'est du stand alone vous allez continuer de l'exploiter dans sa fonctionnalité principale le bridge dans sa fonction de passerelle vous allez continuer de l'exploiter et de l'utiliser pendant des années disons 15 ans ou 20 ans je ne sais combien de temps le sujet des 5 ans c'est de se dire qu'en fait au bout de 5 ans grosso modo le projet il est terminé il est mature il est livré au client et s'il y a quelque chose qui vient qui arrive après 5 ans soit du SAV soit une évolution de projet c'est au même titre qu'un nouveau projet que vous allez que un client va vous soumettre très généralement vous allez faire une visite de site vous allez livrer je dirais une nouvelle prestation et vous allez facturer une nouvelle prestation la réflexion c'est de se dire qu'au bout des 5 ans le projet est terminé on n'a plus besoin de se connecter à distance parce que le projet est mature si pour une raison SAV ou évolution de projet il y a besoin au même titre que vous auriez facturé une nouvelle prestation pour un nouveau projet là l'idée c'est de reprendre en fait je dirais de l'abonnement bridge pour livrer un nouveau projet au client ce n'est pas une obligation il y a des solutions qui permettent de le faire autrement sans payer un nouvel abonnement bridge comme l'a dit Antoine en vous connectant votre bridge à votre box pour pouvoir faire ça depuis la console à distance comme vous le faisiez les cinq précédentes années quoi voilà Laurent à nouveau propriété virtuelle est-ce qu'elle gère la remise à zéro d'index sur un compteur la propriété virtuelle en elle-même non 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 mais c'est quelque chose que je fais remonter c'est une bonne c'est une bonne remarque ça peut se si vous nous permettez Laurent reviendra vers vous pour vous demander plus de détails et voir comment comment vous souhaiteriez que ce soit mis en oeuvre c'est une bonne c'est une bonne remarque après je le sais il me semble qu'il y a des capteurs qui peuvent le gérer donc à voir si c'est aussi au niveau de la wetsense qu'il faut le faire effectivement c'est pas au niveau de la propriété je suis d'accord Laurent pas forcément au niveau de la propriété virtuelle qu'il faut le gérer parce que c'est une propriété entre guillemets calculée et retraitée la propriété virtuelle donc faut plutôt revenir à l'origine de cette valeur la propriété on va dire classique parce que vous ajoutez le device on peut faire de la mise à l'échelle dans la console wetsense par contre effectivement on gère pas cette remise à zéro à voir si c'est pas encore en amont au niveau du device qu'il faut pas le gérer je sais que certains fabricants peuvent le gérer de mémoire si j'ai pas de bêtises ns le gère ns wireless à revérifier mais effectivement on pourra revenir et si c'est pas ou très peu géré par l'effet du temps de Capra peut-être que wetsense va avoir un intérêt une valeur ajoutée à proposer cette fonctionnalité là donc ouais réponse en suspens parce qu'aujourd'hui ça l'est pas on y vient concernant les alarmes de dépassement est-ce que l'on pourra croiser avec des données autres que le planning et la température exemple température de départ au fonctionnement de la chaudière oui ce sera ce sera ce sera possible pas forcément en première itération tout début 2025 mais ce sera possible c'est l'idée et dans l'exemple c'est une température ça reste une température ou un boulet 1 donc le fonctionnement de la chaudière sur lesquelles il faudra faire des opérations mathématiques en l'occurrence je pense qu'un delta ou une soustraction ça viendra ça viendra par la suite mais ça viendra et on pourra créer des alarmes dessus bien sûr les archives de 3 mois de données enregistrées au musée de dispo via les serveurs va-t-elle évoluer ? les archives de 3 mois de données enregistrées au musée de dispo aujourd'hui vous avez c'est c'est deux ans maintenant sur les towers directement accessibles directement que ce soit sur les que ce soit sur les sur les graphiques ou sur les ou sur les archives donc ça a déjà évolué c'est juste que l'info était il s'est pas passé ouais ouais j'ai la catécolle à vous faire partager on en discutera Laurent avec plaisir la dernière question de Gilles peut-on voir des captures d'écran tableau de bord des commandes KNX et visite des alarmes en live est-ce que tu as des choses en démo ? moi j'ai rien en KNX personnellement sur ma console j'ai pas de KNX non plus j'ai du LPB mais pas de KNX je sais pas je voudrais réfléchir à qui le client pourrait en avoir éventuellement mais par contre il faudrait pour voir des courbes en plus des tableaux de bord il faudrait du power donc il faudrait de la power avec du KNX en entrée donc c'est sûr que j'en ai pas moi on en a au bureau on pourra organiser une réunion commune et regarder ça ensemble ouais y'a pas de soucis j'en ai pas non plus moi sur ma tour de démo j'ai que du LPB du laura et du bot bus j'ai pas de KNX de connecter mais on en a au bureau on pourra le voir donc on reviendra vers vous Gilles pour vous proposer une démo live avec les équipements que vous souhaitez ouais très bien c'est la fin des questions et réponses encore une fois merci à vous tous merci pour ceux qui sont restés et notamment qui ont pris le temps un petit peu plus long que prévu mais merci pour votre intérêt parce que je pense qu'il y avait de l'intérêt pour vous tous donc bah restez connectés encore une fois parce qu'il y en aura d'autres à venir notamment cher G2i on a essayé d'animer pas mal de webinars de la sorte et puis je pense qu'avec Wattience il y aura sans doute d'autres à venir en 2025 parce qu'on a teasé quelques nouveautés visiblement il y en a d'autres dans le païs il y aura d'autres qui vont arriver donc ça reste intéressant pour vous je pense de rester connectés en veille sur ce genre de solutions en tout cas on est là pour ça donc n'hésitez pas à nous contacter mail, téléphone ou salon prochainement oui avec plaisir merci à vous merci à vous pour les questions merci à vous pour les commentaires on se voit probablement sur EBS avec grand plaisir effectivement avec plaisir merci à tous bonne fin de journée à bientôt à bientôt merci à toi Antoine pour ta présence également avec plaisir merci pour l'invite à bientôt je t'en prie à bientôt